Giaorana, la Polynésie et bienvenue pour nos prévisions météo sur TNTV. Tout d'abord, visionnons ensemble nos vigilances en cours. Jaune pour les orages sur Maupélia, les îles sous le vent, sur l'ouest des Toits Moutous, le sud ainsi que les Gambiers. Nos animations satellites de ce mercredi. Une limite nuageuse a intéressé l'ouest et le sud des Toits Moutous-Gambiers avec quelques averses isolées. Un voile d'altitude a défilé sur le nord des Australes ainsi que sur la société, doublée de cellules orageuses du côté de Maupélia. Et ailleurs, le soleil a été plutôt généreux. Voyons ce que nous réservent les couleurs du ciel sur Tahitim, Oria, après quelques gouttes cette nuit entre Papeno, Hitia et Pouéou. La journée de demain débute sous un large soleil, tout juste finement voilé. Des nuages un peu plus nombreux continuent de s'accumuler sur le relief vers Hitia, la presqu'île, entretenant quelques épisodes d'averses jusqu'en soirée. Pour le vent, il est modéré de secteur est avec des rafales à 60 km heure, notamment vers la pointe de Mara, la pointe de Téparis et de Hitia à Mahina. La mer est agitée avec une houle de secteur sud-est, donnant des creux d'un mètre cinquante croisés à deux petites houles, une de secteur nord-ouest et une de secteur sud-ouest. Les températures varieront entre 23 et 31 degrés. Voyageons vers les Rarumat et Yaorana, des averses orageuses se déclenchent cette nuit du côté de Maupélia et Maupiti, tandis que le risque est moindre sur le reste de l'archipel. Demain, hormis une ou deux gouttes dans la matinée, le temps s'annonce sec sous un ciel tout au plus voilé. Mais de nouvelles averses sont attendues dans la nuit. Pour le vent, il est modéré du secteur est avec des rafales à 60 km heure, notamment entre le chenal de Réatea et Taha'a. La mer est agitée avec une houle et une mer du vent du secteur sud-est, donnant des creux de l'ordre de 1,50 mètre et deux petites houles, une de secteur nord-ouest et une de secteur sud-ouest. Les températures sur la société restent entre 23 et 31 degrés. Dirigeons-nous vers nos amis les Pomoutou, Kuraura et Nakoto. Au sud, le ciel est chargé entre Hereretoué, Tematangi, Morouroua, Marutea Sud et Mangareva. Des averses localement orageuses sont attendues cette nuit et demain, principalement entre Nukutepipi, Tematangi, Morouroua ainsi que vers Marutea Sud et Toureya. Et sur le reste des toits Moutou, le temps est sec et bien dégagé à l'exception de quelques gouttes cette nuit vers Takaroua. Pour le vent, il est modéré du secteur est-sud-est avec des rafales de l'ordre de 60 km heure. La mer est agitée avec une houle et une mer du vent du secteur sud-est, donnant des creux de l'ordre de 1,50 mètre. Et deux petites houles, une du secteur sud-ouest et une du secteur nord. Et également une houle du secteur est de 2 mètre. Les températures sont douces, pas de changement, 21 et 31 degrés. Direction les Marquises, Kauhanoui, au ciel étoilé de cette nuit, succès d'une journée de demain avec un temps bien ensoleillé. Pour le vent, il est modéré du secteur est avec des rafales à 60 km heure. La mer est agitée avec une houle du secteur nord-ouest d'un mètre. Elle est croisée, une houle du secteur est d'un mètre et cinquante. Les températures, 23 et 31 degrés. Et nous terminons notre voyage sur les tours à paix. Les nuages restent discrets cette nuit et demain. Le risque d'averse est limité. Pour le vent, il est modéré du secteur est-sud-est avec des rafales pouvant atteindre les 70 km heure dans la baie de Rapa. La mer est agitée avec une mer du vent et une houle du secteur sud-est de 2 mètres croisaient une petite houle du secteur sud-ouest. Les températures en minimale 19 degrés et en maximale 26 degrés. Pour les trois prochaines journées sur Pape-Été, les éclairs-ci sont larges malgré quelques averses samedi. Les températures extrêmes varieront entre 23 et 31 degrés. On se dirige au-delà de nos îles demain. Le soleil domine sur Paris, Los Angeles et Nouméa. Et sur le reste des villes, le ciel est gris. Et pour nos températures extrêmes, 4 degrés à Paris et 25 degrés à Nouméa et Sydney. C'était les prévisions de demain, jeudi 30 novembre. C'est la fête des André. Le lever du soleil prévu à 5h13. Il se couchera à 18h18. Voilà pour les nouvelles du ciel sur le Fénois. On vous remercie pour votre fidélité. Passez une excellente soirée.